Il faut savoir que c'est une pratique qui consistait à laisser tremper du pain dans les urinoirs et de le récupérer une fois qu'il était imbibé d'urine pour son hectare, on va dire. Au 19e siècle, les pissotières, elles ont été dans les îles. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien de tout ça. Et c'est quand même insensé que pendant plus d'un siècle, seuls les hommes étaient autorisés à pisser en ville. Forcément, ça a généré les prémices du féminisme des femmes qui se sont dit « et nous ». Et c'est symbolique aussi de savoir pourquoi les femmes étaient relayées à rester à la maison, pourquoi seuls les hommes pouvaient pisser en ville. Elles n'ont pas été entendues, évidemment, parce qu'il a fallu attendre les salisettes de co pour que les toilettes en ville soient mixtes. Donc, plus d'un siècle plus tard, mais ça a permis aux femmes de revendiquer leur première voie, oui, pour l'égalité. L'axe de mon travail autour de ce livre sur les pissotières, ça a été de montrer que des endroits aussi sales, aussi puants, aussi sordides dans la mémoire collective, c'était aussi des lieux de libération homosexuelle. À une époque où, il ne faut pas oublier que jusqu'en 1982, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, l'homosexuelité était illégale. Et donc, ce n'était pas permis pour les gens de se rencontrer librement. Et au sein de ces endroits qui étaient des endroits clos, dans la ville, des endroits de passage anonymes, etc., les gens pouvaient se rencontrer faute de mieux. Même pour la communauté, ça reste quelque chose de plus ou moins honteux, parce que ce n'est pas reluisant de se dire qu'on s'est rencontrés là. C'est vrai que ces endroits devaient quand même sentir un peu la pisse, etc., mais il y a quand même des choses belles à raconter autour de ça. Tous les physiques pouvaient se rencontrer. On ne déroulait pas comme aujourd'hui sur les applis à menu. On se rencontrait librement et ensuite, on voyait ce qui se passait. Dans la culture homosexuelle, on appelait les pisseautières des tasses, parce que Charles et Tasse s'étaient dragués autour des pisseautières, sans doute à cause de leur forme. Elles avaient une forme de théière. Donc peut-être que c'est à cause de ça qu'on a utilisé cette expression. C'est resté. C'est quelque chose dans l'argot. C'était très, très connu. C'est un mot qui est complètement disparu aujourd'hui du vocabulaire. Donc j'étais très fier d'appeler mon livre comme ça. Ça a remis un petit peu l'éveil d'un mot comme ça d'argot qui a complètement été oublié. Les soupeurs, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué dans la littérature et qui reste aujourd'hui quelque chose d'emblématique autour de la pisseautière. Moi, ça m'amuse parce que je trouve que cette pratique fétichiste, elle se faufile bien dans mon travail à la mettre en avant, mais ça reste quelque chose d'effectivement marginal. Il faut savoir que c'est une pratique qui consistait à laisser tremper du pain dans les urinoirs et de le récupérer une fois qu'il était imbibé d'urine pour son hectare, on va dire. C'est peut-être l'ancêtre des Golden Shower maintenant. Et c'est vrai que dans les témoignages que j'ai réalisés des anciens, parce qu'en fait, je pensais que la meilleure façon de faire parler des pisseautières qui n'existent plus, c'était de faire parler des gens qui s'étaient rencontrés là à cette époque. Et forcément, on posait à chacun d'entre eux, alors des soupeurs, ça existait, on l'a vu. Et tout le monde se souvient avoir vu le tremper du faim. Mais personne n'a avoué quand même avoir récupéré le temps pour le manger. C'était un lieu de résistance à la norme, mais c'était aussi un lieu où les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale échangeaient des colis. À l'époque, c'est vrai que les pisseautières étaient faites d'ardoises et ça permettait aux résistants de se rencontrer dans un lieu anonyme, discret. On allait là avec la Libye de pisser et on écrivait sur l'ardoise des messages codés. Donc, elles ont joué aussi à Paris un rôle de résistants dans Paris occupée. On voit les soldats qui se photographient devant les pisseautières comme s'ils étaient devant la tour Eiffel. C'est marrant parce que les Américains, eux, pissaient en sous-sol. C'était quelque chose qu'on ne montrait pas du tout. Alors qu'à Paris, il y avait 4000 pisseautières dans toute la rue de Paris. Donc, ça les impressionnait. Les Américains étaient très, très fascinés par le pisseautière. L'empereur Vespasien avait imposé une taxe sur l'urine au teinturier pour qu'ils puissent fixer leur couleur. À l'époque, on utilisait l'urine et donc il avait imposé une taxe sur l'urine. Et son fils, Titu, l'avait beaucoup critiqué à ce sujet et il lui avait tendu une pièce d'or qui venait de cette tâtre en lui disant « Est-ce qu'elle pue la pisse, cette pièce ? » Et évidemment, non. D'où l'expression « L'argent n'a pas d'odeur ». Et quand on a construit des pisseautières dans Paris, on a appelé les pisseautières des Vespasiennes à l'époque. Voilà, donc la boucle était mon clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada